Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 25 ans et je suis Sprint Designer à Noda. Je conçois et anime des temps de travaux collaboratifs que l'on appelle Sprints. Alors les tâches sont assez variées, ça va de la conception de l'atelier qui va se faire lors des séances de co-design avec le client, ça va être l'animation de cet atelier ou la facilitation d'atelier de mes collègues. On va faire aussi beaucoup de formations sur des sujets divers et variés, le prototypage, le brainstorming, le design thinking, etc. Et après, tous ces petits projets qu'on peut avoir en interne, que ce soit améliorer la vie courante ou monter en compétences, etc. Alors un Sprint, c'est un temps de travail collaboratif d'intelligence collective durant lequel on va travailler autour d'une problématique dédiée. Donc en général, c'est des ateliers qui vont durer un ou deux jours, où on va rassembler les bonnes parties prenantes pour travailler autour du même projet. Donc c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois, c'est des sujets différents, ça peut être aménager un lieu, réenchanter une expérience, trouver un business model, etc. Et en fait, ça va être des temps très rythmés avec des activités bien définies. Et nous, on va se transformer en facilitateur pour accompagner les équipes tout le long de ces activités et les pousser au plus loin de leurs idées. Pourquoi j'ai rejoint Noda ? Déjà, j'en avais beaucoup entendu parler de mes professeurs, notamment au Québec, parce que c'était l'époque où Noda venait de s'installer à Montréal. Et voilà, pour eux, c'était l'application concrète du design thinking dans l'entreprise. Donc c'était un nom qui revenait souvent en cours, etc. Et quand je cherchais un stage et que j'ai vu qu'il y avait une offre de stage chez Noda, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, parce que pour moi, c'était le référent numéro un en design thinking en France. Ce que j'aime chez Noda, c'est d'abord l'équipe, parce qu'il y a une bonne ambiance, et que c'est vraiment des profils divers et variés, avec plein d'expertises différentes. Donc c'est très riche de bosser tous ensemble. Ensuite, c'est parce que le métier est assez varié. On a les sprints, les formations, tous les projets en interne. Mais même juste ce qui concerne les sprints, les ateliers, ça va être sur des sujets totalement différents. Ça va être sur les métiers du futur, sur un lieu, etc. Et par exemple, la semaine dernière, je facilitais un atelier sur les carrières de Normandie, donc les carrières de Cailloux. Donc je n'y connaissais pas grand-chose en termes de matières minérales. Et en fait, j'ai facilité l'atelier et j'ai appris plein de choses. Donc c'était cool. Merci. Merci.